Lundi, le Sénégal, à quelques mois de la fin de l'année scolaire, le risque d'une année blanche inquiète de plus en plus les élèves. Débrayage, rétention des notes ou encore boycott des conseils de classe, les enseignants ont déroulé plusieurs plans d'action marqués par des grèves qui perturbent fortement les cours. Ils dénoncent les lenteurs administratives qui affectent leur plan de carrière, les augmentations de leur salaire et d'autres revendications contenues dans le protocole d'accord, signées avec le gouvernement il y a un an et qui n'est toujours pas appliquées. La Méditerranée, comme un tombeau pour les candidats à l'immigration, près de 400 personnes ont disparu, selon toute vraisemblance, noyées dans un nouveau naufrage dimanche dernier de leur embarcation de fortune. C'est en tout cas ce que rapportent les survivants secourus ce mardi par des gardes-côtes italiens. Parmi ces 150 rescapés figurent cinq enfants originaires de Gambie. Ils avaient embarqué en Libye à bord d'un bateau qui comptait au moins 500 personnes. Le rêve d'une vie meilleure en Europe coûte de plus en plus cher en vie humaine. 2014 a été l'année la plus meurtrière avec près de 4000 migrants morts en Méditerranée, plus de 900 rien que depuis le début de cette année 2015, qui risquent malheureusement de battre un nouveau record dans l'horreur. Gay ou ambassadeur, au Vatican, il faut choisir. Alors qu'un bras de fer diplomatique est engagé entre Paris et le Saint-Siège sur le choix de l'ambassadeur de France auprès du Vatican, le porte-parole du gouvernement français a fait savoir que la France ne changera pas sa proposition. Problème, le Vatican bloque toujours la nomination de Laurent Stefanini, en cause, son homosexualité. Mais selon certains, le blocage ne vient pas tant de l'orientation sexuelle du diplomate, mais plutôt de son soutien public au mariage homosexuel, adopté en France en 2013, malgré la ferme opposition de l'Église catholique. Jeudi. Ils étaient 4000 à 5000 personnes dans les rues de Durban pour dire non à la violence contre les étrangers, une marche contre la xénophobie en Afrique du Sud. Les manifestants étaient tout autant noirs que blancs, des jeunes essentiellement. Depuis deux semaines, le pays est confronté à une série d'attaques contre les immigrés africains, des Noirs qui massacrent des Noirs. Six personnes, au moins, ont été tuées et de nombreux magasins pillés. Un Congolais et un Éthiopien ont même été brûlés vifs. Les immigrés en sont accusés de la montée du chômage et de la hausse de la criminalité. Devant l'ampleur de la violence, le président Jacob Zuma a appelé au calme et à la fin des attaques xénophobes. Vendredi. Trois mois après les attentats de Paris et face à la montée des actes anti-musulmans et anti-sémites en France, le Premier ministre Manuel Valls a présenté une série de mesures pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. 40 mesures au total articulées autour de trois points clés. Sanctionner chaque acte raciste ou antisémite. Protéger les utilisateurs d'Internet avec la mise en place d'une unité de lutte contre la haine sur Internet. Et surtout, former les citoyens par la transmission, l'éducation et la culture. En tout, le gouvernement français prévoit de débourser 100 millions d'euros sur trois ans. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada